On va passer maintenant à un festival de Patrick Lui, avec comme première communication, comme traitement chirurgical des complications des produits injectables et des esthétiques. On en a vu quelques exemples tout à l'heure. Je pense que vous avez développé ce aspect. Je voulais qu'on parle un petit peu de deux sujets qui font partie, qui sont apparus avec l'évolution des demandes sociales, en particulier, avec... Vous verrez que les complications des produits injectables et esthétiques, ce sont des complications qui ont été créées par notre pratique esthétique. Et le deuxième sujet de Patrick Lui, qui est le transsexualisme, on a l'impression que dans la société, entre guillemets, le transsexualisme est témoin. Témoin accepté, vous le verrez, même dans des entreprises très, très, très inférieuses. Non. Alors, d'abord, les complications des produits injectables à l'évolution des esthétiques, non pas thérapeutiques, sont devenues de plus en plus fréquentes et pour une raison très simple, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'AMM pour les produits injectables à l'évolution des esthétiques, il n'y a pas d'autorisation médicale de mise sur le marché, mais il n'y a qu'un marquage CE. Et ce marquage CE, c'est simplement les mêmes caractéristiques qu'une compresse ou un camérable. Il n'y a pas d'études cliniques sur la grande majorité et sur les produits injectés. Et par exemple, pour les acides hyaluroniques, on va voir tous, il y a 80 ou 90 marques différentes qui sont des acides hyaluroniques. Deuxièmement, il y a une multiplication des formations de week-end qui sont organisées par les vendeurs d'acides hyaluroniques et qui font qu'après un week-end, des tas de confrères, qui ne sont pas des collègues, injectent dès le lendemain de la formation de week-end des produits dont on leur a donné un certain nombre de quantités pour qu'ils puissent les acheter. Donc, il n'y a donc malheureusement peu de formations vraiment médicales pour cette vocabulaire, c'est pas ça, pour l'acides hyaluroniques, à part un ou deux écoles diversitaires, un point d'organisation, un prochain, mais il y a peu de formations médicales. On va essayer d'être simple, des lettres médicales. On va d'emblée, il faut différencier les complications qui sont dues au produit et les complications qui sont dues à l'opérateur ou à l'injecteur. Parmi les complications qui sont dues au produit, il faut, dans les différencier, les complications qui sont dues à des produits dégradables, les complications déclables, dont on a pu montrer ça, l'acides hyaluroniques, les complications qui sont dues à des produits de dégradation plus lent, on n'a pas d'une oufine, un produit qui a été longtemps utilisé en traitant des patients HIV, même pour les produits permanents qui sont maintenant pratiquement plus sur le marché, mais qui ont encore beaucoup de complications en particulier chez les patients étrangers ou dans tout le milieu de l'histoire. Les complications dues au produit dégradable sont absolument formidatoires, ce qui en est plus simple à régler, puisqu'elles peuvent être dues soit au produit lui-même, soit à l'indication, on va essayer d'une bonne indication, c'est 50% de réglé ça, soit à une technique, ça c'est la formation de réglé ça. Due au produit, il faut savoir que le choix du produit, on parle là du visage, pose peu de problèmes, comme dans les régions faciales globales, que ce soit le front, les joues, les temples, même s'il existe de beaucoup de produits, le choix ne pose pas de problèmes, il y aura peu de complications. Les vraies complications surviennent dans cette mode qui est apparue depuis quelques années, qui est le fait de traiter le rajeunissement périoditaire, les CERN, par des produits injectables. Et un temps en temps, on a essentiellement des complications avec des produits qui ont été mal choisis, sans formation, qui sont des produits qui attirent l'eau, hydrophile, car il faut savoir que l'acide d'alermie est essentiellement un produit qui attire l'eau. Donc, les mauvaises indications, c'est facile, c'est ce qu'on voit partout dans la rue, ce sont des patients qui ont des joues énormes et qui ont été injectés, ce sont des villages ronds, c'est une mauvaise indication, c'est une erreur de technique, là encore, une mauvaise indication, c'est un village rond qui a été rempli et on en voit énormément dans la rue. C'est pour ça que beaucoup de patients pensent que ce sont des complications de la chirurgie, mais non, ce sont des complications de la médecine. Une mauvaise technique, c'est surtout une absence de formation avec des injections trop superficielles, en particulier au niveau de la région orbitaire même. Vous voyez ici une injection d'un produit, un bon produit et qui a été mal injecté au niveau de la région orbitaire. Ici, là encore, vous voyez un produit qui a été mal injecté au niveau de la région orbitaire et dont on voit ici, la déformation, là, c'est un produit de bonne qualité, mais c'est une mauvaise technique. Là, c'est ce qu'on voit pratiquement trop, ce sont tous ces produits qui sont très hydrophiles, qui sont injectés au niveau de la région orbitaire, soi-disant traités de CERN, et qui, dans la mesure où ils sont très hydrophiles, créent un appel d'eau très important, ce qui est très difficile à faire. Le traitement, néanmoins, est dans ce cas médical, donc c'est plus simple. Et nous avons, pour l'acide hyaluronique, un produit qui est simple qui est la hyaluronique A, qui est un produit hyaluronique, pour lequel on fait une espèce d'allergie, mais qui est très efficace. Tout médecin devrait avoir, comme le tâche d'injecte devrait avoir, on a dit plusieurs exemples. cette patiente qui était dans un hôtel où il y avait un congrès d'une chirurgie esthétique, a discuté avec une bandeuse de produits et a montré un patient parce que c'était des auto-injections des cybiologiques qui ont été retirées ensuite par la hyaluronique grasse pour reprendre. Là, c'est un patient que j'ai moi-même injecté, c'est un de mes patients qui voulait un traitement au niveau des cernes. Je lui ai injecté un petit peu d'acide hyaluronique avec le corps et le corps. Il m'a appelé le corps même en parlant de micro. Le micro. Comme ça, on parle de micro. Voilà, on parle. Oui, excusez-moi. Oui, ce patient est un des patients qui voulait un traitement de son creux des cernes. Je lui ai mis une 0,5 lignite d'acide hyaluronique au niveau de cette région ici. Il m'a appelé quelques heures après pour lui dire qu'il avait une douleur. Et un patient injecté qui a une douleur, il faut le faire venir immédiatement. Il avait un début de souffrance et de nécrose dû pour un moment à une complication vasculaire à l'injection d'acide hyaluronique. Tout ça pour prouver que c'est l'injection de son patient. Il faut avoir un comportement médico-chirurgical comme pour toute chirurgie. On l'a revu 5-6 heures après. J'ai mis d'emblée un produit pour faire prendre la hyaluridase et le produit à collégier. Mais on aurait attendu 24 heures quand on aurait eu une nécrose de toute la région de la théraudatale comme la photo du nez que vous avez vue sur la première communication de notre collègue. Cette patiente a eu là aussi une agression très excessive d'acide hyaluronique au niveau de la lèvre. Fort heureusement, il s'agissait d'acide hyaluronique qui fait qu'après une injection de ce produit qui est fond à la hyaluronidase, on se trouve avec un résultat à peu près correct. Donc ça, c'est quand même le quotidien malheureusement de la médecine hyaluronique. Là encore, une patiente qui a eu une injection très excessive au niveau de la théraudatale avec une particulation affectueuse grâce à ce qu'on dit on fait fondre ce qui a d'agissé très rapidement et le problème est à peu près sauvé. Là encore, notre injection très particulière c'est un patient qui est un dentiste qui s'est fait une auto-injection d'acide hyaluronique au niveau de la lèvre et qui est un... Donc je vois arriver comme ça que je lui ai réduit son acide hyaluronique avec la hyaluronide d'arabe car il est plus correct parce qu'il a été vu très rapidement comme il n'avait pas compris lors du contrôle du premier mois il m'a dit « C'est docteur, ça va bien maintenant. Quand est-ce que je pourrais en remettre ? » Alors, parfois pour ces produits dégradables on est très obligé d'en revenir à la chirurgie c'est surtout pour les produits qui sont peu qui sont... On est obligé d'en venir à la chirurgie pour deux types de produits soit parce que c'est des produits qui ont été agités trop superficiellement Ici, c'est une volumétrie au niveau des paupières ça serait possible avec du perlade, du restilade c'est un stratégie avec de la grèce la technique est la même et on le retire par voie sous-tipée Là, c'est pareil ce sont des injections qui ont été trop superficielles au niveau de cette région orbitaire Ce serait la même chose avec du perlade, du restilade et du radiesse Là, l'injection avec DH chirurgical est possible par voie chirurgicale Le plus souvent quand on a ces complications on est obligé vous voyez ici des injections trop importantes on s'effondre la graisse on s'effondre la philéonique avec la yalundase après avoir fait une cartographie vous avez ici une échographie haute définition qui montre toute l'épaisseur de la philéonique et on le remplace secondairement par ici il y a l'injection qui fait tout fondre et on le remplace secondairement par de la graisse qui est notre volumétrateur de référence Les vraies complications c'est ça c'est les dégradables lents qui sont comment vraiment les complications les plus terrifiantes que l'on puisse avoir en cas de médecine esthétique et dans ce cas on a en général ils sont tellement fréquents qu'on a créé dans une consultation pour ce type de complications tout un protocole qui comprend d'une part commencer par identifier les produits qui ont été injectés car la plupart des patients ne savent pas ce qui leur a été injecté et donc on fait des coups histologiques et ce qui nous permet d'avoir une éthique histologique de l'ensemble des lésions injectées ensuite on va faire une échographie aux définitions qui va nous donner une cartographie pour montrer à quel point les patients ne savent pas ce qu'elle a été injectée cette patience comment continue en disant mon médecin m'a injecté la semaine dernière de l'acide hyaluronique et voilà ce que ça fait et en fait quand on fait trois biopsies et trois endroits différents on se rend compte qu'il y a trois produits différents anciens et ça c'est habituel dans les complications des produits injectables il n'y a que dans ce cas il ne faut pas croire ce que les patients nous disent on leur fait à toute une cartographie avec l'association d'une IRM et d'une échographie et haute définition qui nous permet d'avoir une cartographie pré-thérapeutique et souvent pré-chirurgicale les échographies normales de 10 mhz ne sont pas suffisantes pour ces produits injectables donc voici l'exemple donc c'est la situation de l'IRM et d'échographie de définition avec la hauteur par rapport à la peau et par rapport aux différents points musculaires qui permet de proposer un traitement qui est dans ce cas une poulevé rémédico-chirulical donc voici ici pour ces complications ici on a le volume et on a la hauteur par rapport à la peau il y a donc parmi les produits non-acide et hyaluroniques il y a soit des produits lentement dégradables et le plus connu c'est le douceau qui a été utilisé au tout début pour les traitements anti-HIV et qui a été ressorti en esthétique et pour tous ces traitements-là seule la chirurgie est efficace car ce sont des produits qu'on ne peut pas dégrader par des injections que ce soit des injections par corticoïdes ou des injections par l'hormonitase voici des exemples ici ce sont des déformations dures à un bouffil qui a ces déformations ont été majorées par le fait que le praticien a injecté des corticoïdes qui a créé des irrégularités et donc le seul traitement qui a été réglé a été tenté de noyer les déformations par de la graisse notre beau pollinateur de référence là ici c'est encore du douffil que l'on retrouvait ici le douffil est des grèves assez faciles c'est une partie bien limitée donc c'est une grève qui est assez facile je pense que c'est un mauvais produit même s'il est encore commercial on peut aussi dans tous ces volumes injectés permanents tenter de les étaler quand on ne peut pas les retirer quand ils sont importants au niveau des régions sociales on voit ici les glandes ici sont des volumes qui ont été injectés ici puis on peut tenter de tout retirer on va essayer de les dérouler vers le haut pour les alléger là encore ce sont des volumes qui étaient ici on a tenté de tenter vers le haut en faisant des plantations médiofaciales alors les polyacéamides les polyacéamides un a eu une grande mode c'était l'aquamine qui est un produit qui est un bon produit comment là où ça les profils ont eu moins d'accord c'était des produits qui avaient deux types de complications essentiellement des acés froides c'est-à-dire qu'on les traitait par des antibiotiques et c'était surtout l'excision chirurgical qui permettait de résoudre la complication ici des exemples classiques ici c'est l'aquamine avec une grèce chirurgicale tout à fait parmi les produits permanents en fin de compte le silicone qui a si mauvaise presse est pratiquement le moins grave des produits permanents surtout quand ce sont des déformations des volumes injectés modérés comme dans les lèvres par exemple dans ce cas on peut de façon relativement aisée faire des réductions à la gamme avec des résultats qui sont stables dans le temps sans aucun problème par contre là encore vous voyez on peut réduire le volume de la gamme parce que c'est du silicone qui n'est plus autorisé actuellement mais le traitement n'est pas très compliqué là encore c'est pareil vous voyez ce sont des volumes qui sont des volumes importants on peut avec une réduction que l'on réalise de côté plutôt endo il va avoir un résultat tout à fait satisfaisant par contre malheureusement lorsque les volumes sont dérédonnables les déformations sont très évolutives en particulier lorsqu'il y a des tentatives d'augmentation des fesses par des énormes siliconaux qui créent des déformations inflammatoires importantes évolutives pour lesquelles on n'a pas de référence et ce sont des tentatives d'augmentation de la fesse par des ingestions de silicone là encore c'est une tentative d'augmentation pédienne par des ingestions de silicone avec des résultats catastrophiques c'est un patient que j'avais opéré à Cochin dans le thème de durologie ce sont des catastrophes et on se demande comment des praticiens des médecins esthétiques parisiens peuvent faire de telles d'injections c'est un patient qui a adopté il y a deux ans à Cochin là j'avais donc réalisé une exerrèze le plus possible du silicone avec un habitat qui à la fin il s'est plaint à la fin de le fait que les techniques n'étaient pas des formidables mais il n'est pas revenu pour sa reconstruction des techniques mais donc ça c'était un vrai cynicronome il y a encore deux ans à Paris les autres produits permanents alors il faut différencier il y a eu deux grands produits en fait il y a eu des produits purs et toute une mode de produits mais qu'on retrouve encore en France qui était un produit résorbable qui servait de vecteur à des particules non résorbables des polyers anti-limides sont interdits soit disant ils sont entourés d'une petite capsule ici pour l'extrait c'est ce qu'on appelle le bio-alcaline et c'était encore un argument marqué du faux qui fait qu'on ne pouvait pas l'extrait il fallait faire des incisions soit sous-soutanées soit en docucase on a trouvé malheureusement un très grand nombre utilisé en région parisienne pour des augmentations des fesses avec des migrations on a été vraiment infectieux et ce produit maintenant n'est plus utilisé mais a été utilisé pendant des années à Paris les suspensions les suspensions c'est ce qui crée les séquelles encore les plus importantes parce que c'est l'association d'un vecteur et de particules alors il y en avait deux les plus graves qui ont été le gamalage on voit ici des exemples multiples on en a tous vu des dizaines qui sont ces déformations vous voyez dues à ces produits injectables que l'on voit un petit peu à droite à gauche qui ont été traités par des multiples tentatives de traitement vous voyez ici une déformation aussi très importante due à des brûlages avec des écrous de lèvres supérieures une déformation ici avec ça c'est de faire des injections à l'idée esthétique et qui sont en France et en Europe on a tenté de les réduire avec une corticothérapie on a une tendée de l'effet secondaire de la corticothérapie avec de l'atrophie on a tenté le cinquiétion on a tenté les complications du cinquiétion avec la télé bleutée transparent ici par exemple il y a des déformations ici après l'injection de corticoïdes pour tenter de réduire ce déroulage le plus efficace semble être à peu près des associations de cinquiétion et du procès par des micro-injections mais un mois avant une chirurgie pour stabiliser un petit peu une chirurgie et puis faire une chirurgie le plus limité possible et puis ensuite continuer par des traitements médicaux ça c'est une étude qui avait été tentée à l'hôpital Saint-Louis mais qui s'est encore écrite par l'étude du Montréal dans tous les cas tous ces traitements étaient des traitements qui permettent d'attendre la chirurgie et d'encadrer la chirurgie comme aussi également la situation de petites doses de la chirurgie un mois avant la chirurgie et un mois après la chirurgie alors l'injection ça a été une catastrophe les gens ont voulu réduire les produits avec du laser et ont eu des dégros sputanés si c'était un laser dans tous les cas il faut souvent plusieurs temps 2, 3, 4 temps on voit cette première patiente où j'avais fait une première réduction par des incisions de l'hystique de produits modérés lorsque j'ai repris sa deuxième intervention au niveau de la réduction orbitopalvéraire là encore cette patiente Fabien je l'ai revue celle-là je l'ai opérée il y a 5-6 ans et je l'ai revue cette année pour lui faire un lystique elle n'a pas récidivé après l'exérèse de l'ensemble de ces produits ici qui étaient du dermalave donc c'est une patente qui peut être considérée comme stabilisée afin d'avoir l'efficacité le plus lystique possible on avait retiré le dermalave de la lèvre l'efficacité latéronasale dans le sillon et au niveau des crêtes là encore c'est pareil c'est un excès de dermalave au niveau de la lèvre supérieure dont l'efficacité latéralisée ici avec un résultat qui est à distance et tout à fait stable donc on a quand même parfois des patients qui se sont stabilisés après l'efficacité chirurgical là encore aussi c'est des patients que je revois régulièrement pour d'autres choses c'est du dermalave c'est une patiente étrangère donc elle revient tous les deux ans pour d'autres choses et on n'a pas récidivé de son dermalave après l'exéril chirurgical et ces patients c'est une patiente vous voyez qui a été opéré à l'hospital tarnier de son dermalave et qui n'a pas récidivé là encore vous voyez ce nodule ici c'est également une patiente qui a été opéré à l'hospital avec l'exéril ici sans précidive de son dermalave donc l'exéril chirurgical était parfois important c'est une patiente également qui est une patiente hospitalière avec du dermalave périducal qui n'a pas récidivé c'est une patiente qui avait ce dermalave au niveau des régions frontales qui avait un résultat stable dans le sang qui a permis de faire une réduction si stable alors là c'est une patiente pour laquelle on n'a pas osé retirer le dermalave malheureusement cette patiente a été injectée par un médecin esthétique en Normandie pour faire une augmentation de la pommette et on a ce produit infectable ici très superficiel pour lequel on n'avait pas de vraie solution et donc on a préféré dans la mesure où l'assemblée non évolitive stable préféré le loyer et on a injecté la graisse dans l'enfou tout autour de ce produit le produit restait en place mais on a un résultat stable dans le temps avec simplement avoir noyé ce grain de l'eau dans la graisse et l'avoir laissé en place et encore pareil une exérèse par rapport à la victime de ce nodule avec des résultats un type de stables dans le cerveau voilà donc pour conclure c'est une vraie nouvelle pathologie médicale donc tous ceux qui s'occupent beaucoup de produits injectables on voit apparaître des longues de conflutations on en voit beaucoup beaucoup qui viennent de l'étranger et dans tous les cas je pense qu'elle pourrait être diminuée si l'habilité pour avoir pour les produits injectables l'autorisation de bisphol comme il y a la toxine botulique et surtout des études cliniques il n'y a pas encore pour tous les produits ensuite quand le traitement est chirurgical trois règles un, une identité en radioxie deux, on fait une cartographie préchirurgicale en ordinaire et une éco-décision et troisièmement on fait une chirurgie encadrée par le traitement médical pour diminuer la réaction informatoire et le point de chirurgie voilà très bien merci on va passer pour des questions pour cette présentation avant la suivante est-ce que vous avez des questions à poser ? Juste un tu as assisté à la fin sur l'AMN de ce produit est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même de position des autorités de santé sur ce genre de résultats catastrophiques ça devrait être interdit ça devrait être rétrové comment est-ce qu'il y a un petit maxisme alors c'est un xisme qui se porte la toxine botulique alors ça n'est pas pour la toxine botulique le botox il y a une AMR c'est un vrai problème c'est un peu de lobbying de l'industrie qui fait que pour l'instant on laisse ça il y a une étude clinique alors les seuls qui font des études cliniques sont les américains avec la FDA et donc parmi ces produits réinjectables il y en a une dizaine qui ont le marquage européen et qui sont plus autorisés aux Etats-Unis et dans tous les enseignements que l'on propose on conseille aux jeunes médecins d'utiliser des produits qui ont à la fois l'AEA et à la fois le marquage CE leur donne les côtés espérantaires je ne rappelle pas ils ne sont pas rappelés on va encore venir avec tout ça les victoires des prothèses agrières PIP PIP n'a jamais eu la FDA il n'a eu que le marquage CE on a une petite idée de la fréquence de ces complications il y a on a des idées de traitement je sais qu'on en voit toutes les semaines on en ressent donc c'est assez fréquent donc c'est fortement fréquent d'autres questions vous avez hésité maintenant vous pouvez faire des injections dans la face personnelle de la prévision va changer merci 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 merci